Bonjour à tous. C'est si l'un des scénarios que n'avait pas prévu Macron, c'est la dislocation de la Macronie elle-même. La dissolution sous nos yeux, terme employé en ce moment par la presse pour décrire ce qui se passe notamment dans le groupe de députés macronistes qui est en train d'exploser. Avec par ailleurs s'ajoutent à ça des révélations sur des dîners secrets entre la Macronie, dont des ministres, et le RN. Ce qui crée encore plus de troubles et précipite cette explosion. Alors tout cela, ça accrédite ce scénario probable d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dès 2025 quand ce sera constitutionnellement possible. Et donc il faut être prêt. Et ça nous donne encore plus de responsabilités. Nous, patriotes, nous, souverainistes conséquents, pour être prêts et rassemblés. C'est pour ça qu'on fait ces assises de la souveraineté. Alors précision, ce sera définitivement le samedi 14 septembre. Des invités prestigieux. Il y a l'engagement pour ceux qui le souhaitent là-bas sur le bloc souverainiste. Il sera physiquement présent. Les gens pourront signer. Samedi 14 septembre à Arras. Parce qu'on a tellement de monde inscrit qu'on doit prendre grand. Voilà. On doit prendre plus grand. Et donc ce sera là-bas. Pour un lieu que certains connaissent, c'est là où il y avait eu le congrès des patriotes en septembre 2023. Inscription sous la vidéo en description par le lien. Évidemment, si vous êtes déjà inscrit, on vous recontactera pour préciser tout ça. Mais voilà, les choses sont en train de se préciser, de s'organiser. Ça va être le lancement du bloc souverainiste. Vu ce qui se passe au cœur de la Macronie, c'est très important. C'est sous la vidéo en description. Le lien. Allez-y, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'on se retrouve par ailleurs en direct ce vendredi 12 juillet à 19h sur cette chaîne. Cette actualité brûlante là et tout le reste est mondial aussi. Et toutes vos questions que je découvrirai en direct et j'y répondrai. Donc, soyez là. Ramenez du monde. Ça va être énorme. Très gros direct ce vendredi 12 juillet à 19h sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager d'ici là cette vidéo qui est très concrète pour cela. Vous abonnez à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un petit clic gratuit pour ce faire. Et c'est très efficace pour que les vidéos circulent mieux en étant abonné à la chaîne plutôt que pas abonné. Mais pour vous, c'est juste un quart de seconde en cliquant. Voilà. Et ça aide énormément à la diffusion, à la viralité de ces vidéos. Je vous en remercie par avance. Et je vous attends, patriotes. Vous pouvez adhérer, réadhérer ou faire un don par les deux premiers liens sous la vidéo en description dès maintenant. Les liens sont également sur les-patriotes.fr. Aidez-nous à développer la dynamique de rassemblement du bloc souverainiste et d'action. Aidez-nous à organiser et à financer les assises de la souveraineté du 14 septembre à Arras. Aidez-nous à faire les manifestations, à rembourser les européennes qui ont coûté un million alors qu'on n'a pas un centime d'aide pu. public de l'aide de l'État, ni d'aide des banques. Rien. Adhérer, réadhérer, rejoignez une belle famille, grande famille de valeurs. Faites un don au mouvement. Tous les liens sont sous la vidéo en description ou sur notre site les-patriotes.fr. J'y reviens tout à l'heure. On y va. On y va parce que la Macronie est en train peut-être d'exploser sous nos yeux. Ça, c'était pas forcément attendu par Macron. Il voulait le chaos. Il a le chaos actuellement. Ça, il s'est pas planté. Mais que son propre camp passe aussi à la lessiveuse, c'était peut-être pas attendu. En tout cas, ça renforce le scénario. La probabilité d'une dissolution dès 2025. La Macronie se déchire à mort. Le Monde sera un grand papier le 10 juillet, le titre. Le groupe Renaissance. Donc c'est Macroniste. Le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale au bord de la dislocation. Le chapeau dit tout. Je vais vous lire le chapeau de cet article. Dans ce groupe parlementaire où des volontés de départ sont exprimées, certains penchent pour un rapprochant exclusivement avec les Républicains. Plusieurs ministres et députés annoncent d'ores et déjà qu'ils feront ces sessions si c'est le cas. Je cite toujours. La colère s'est accumulée. Au moment où écrivait Le Monde, seuls 33 élus et maintenant 40 sur une centaine, ces minoritaires se sont rattachés au groupe. Je cite un extrait de l'article. La colère s'est accumulée contre Emmanuel Macron, accusés de les mépriser après les avoir envoyés au casse-pipe sans même un mot de félicitation pour leur réélection. Mais aussi contre leur parti, qu'ils estiment avoir sauvé en faisant campagne seuls sans être aujourd'hui associés aux décisions. Autre sujet de discorde, le courrier envoyé dès lundi matin par l'ex-président du groupe Sylvain Maillard à ses députés pour leur réintimer de se rattacher au groupe Renaissance avant mercredi. Un empressement perçu comme une tentative de leur mettre le couteau sous la gorge. Une pression inefficace. Mercredi matin, seuls 33 élus s'étaient rattachés au groupe. Certains récalcitrants préférant garder leur précieuse signature pour établir un rapport de force. On arrive à 40 aujourd'hui, toujours très minoritaire. Et le délai de mercredi est dépassé. Je cite toujours. Certains ont déjà exprimé leur désir de faire bande à part. Par exemple, le député de la Vienne, Sacha Houllier, qui annonce déjà quitter Renaissance, qui dit qu'il ne doit plus rien à personne, qu'il reprend sa liberté, qu'il veut créer un futur groupe à l'Assemblée nationale, qu'il appellera les démocrates, d'une vingtaine de députés, donc supérieurs aux 15 nécessaires pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il faut au moins 15. Il dit qu'il en a une vingtaine. Vous avez par ailleurs à côté le groupe d'Édouard Philippe, Horizon et Indépendant, qui a été débauché de Renaissance, ce qui fait qu'il passe de 25 à 27. Politico, le 10 juillet, dans un papier, parle même de Révolution de Marais. Le Marais étant la partie au centre dans l'Assemblée. Macron joue Darmanin contre Attal, explique-t-il, pour qu'il ait la présidence du groupe contre Attal. Je vais vous lire un extrait de Politico. Le chef de l'État a donc demandé à ce que les élections internes au groupe Renaissance ne soient pas organisées tout de suite. L'idée du président gagnait du temps, histoire de faire tomber l'engouement autour de Gabriel Attal et faire monter la cote de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Celui-ci s'est d'ailleurs mis à expliquer depuis lundi que le moment n'est pas celui des aventures personnelles, après avoir semblé s'activer pour monter son propre groupe. On l'aura compris, le tourquennois est le candidat de l'Élysée pour la présidence du groupe Renaissance. Oui, mais ce n'est pas très bien accepté au sein de Renaissance. Politico écrit « Tout se passe dans une ambiance pré-révolutionnaire inédite. Les quelques cent élus de Renaissance n'ont plus du tout envie de se faire dicter leurs lois, ni par le parti, ni par l'Élysée », précise Politico, qui parle d'une situation proche d'une scission. Le Huffington Post, dans un article du 10 juillet, écrit qu'on est en phase de dissolution du groupe macroniste. Dislocation, le monde, dissolution, le Huffington Post. D'autant qu'un scandale éclate et agite fortement la Macronie, et le RN d'ailleurs. Ce sont les fameux dîners cachés. Info, au départ, mais qui est reprise partout, qui fait beaucoup de bruit. Info sorti initialement par Libération dans une grande enquête le 10 juillet, qui s'appelle « Les dîners secrets de la Macronie et du RN, les liaisons dangereuses ». Je vais vous lire le petit extrait. « Les rencontres secrètes organisées chez Thierry Solaire entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et des représentants éminents du camp présidentiel jettent le trouble sur les relations de l'Élysée avec l'extrême droite ». L'extrême droite, comme dit « Libération ». Je cite « Justement, les dîners et rendez-vous dont Libération révèle l'existence sont pour le moins troubles, puisque l'on parle de rencontres secrètes organisées chez Thierry Solaire entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et des représentants éminents de la majorité présidentielle, Édouard Philippe, mais aussi Sébastien Lecornu, ministre des armées ». Donc il y a même des ministres actuels du gouvernement macroniste. Et attention, on ne parle pas d'un dîner une fois. On parle de dîner régulier, mais également de rencontres l'après-midi. C'est du régulier. Interrogé au 20h de TF1 ce 10 juillet, Édouard Philippe a confirmé. Les autres avaient nié. Lui, il confirme. Alors il ajoute « Oui, on a confirmé qu'on était... On a constaté qu'on avait de profondes divergences et puis voilà. Sauf que ça s'est fait, refait, encore juste après l'annonce de la dissolution le 12 juin ». Bon, ça, ça confirme ce que je vous dis depuis longtemps ici. On nous présente ça comme un duel Macroni-RN. C'est un duo. J'espère que vous l'avez bien compris. Mais voilà qui ne va pas arranger les affaires d'une Macroni qui est en cours d'implosion. Ça ajoute à la crise de nerfs interne. Et ça, c'est peut-être un effet, une conséquence que Macron n'avait pas attendue lorsqu'il annonce de manière surprenante la dissolution le soir du 9 juin. Je parle de crise de nerfs avec cette affaire des dîners. Vous avez eu pas mal de réactions déjà, comme Gérald Darmanin et d'autres, qui se disent choqués ou qui feignent en tout cas de l'être. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit fin ou pas, ça ajoute de la tension à la tension. Et tout ça renforce le scénario d'une dissolution de l'Assemblée nationale dès 2025. C'est-à-dire quand ce sera constitutionnellement possible. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut, sur la Constitution, attendre au moins un an avant une nouvelle dissolution de l'Assemblée. C'est un scénario qui est de plus en plus, moi je vous en parle depuis le début, mais qui est de plus en plus partagé. Même Valérie Pécresse, qui était sur France Info ce 10 juillet, a dit elle-même que c'était le scénario aujourd'hui le plus probable. Un nouveau retour aux urnes. Alors entre juillet et décembre 2025. En tout cas, pas en 2026, parce qu'en 2026, il y a déjà les élections municipales. Et pas avant, bien sûr, juillet 2025, parce que ce serait constitutionnellement impossible avant. Ce qui veut dire que vu ce spectacle, qui est vraiment le summum de la tambouille, c'est la politique de la tambouille, c'est tambouillissime. De la politique aérie, des magouilles. Ça suppose que nous, d'un bloc, comme un bloc de la tempête, on doit être prêt. Surtout s'il y a une dissolution en 2025. Se préparer dès maintenant, ce n'est pas pour rien qu'on fait les assises de la souveraineté. Le 14 septembre, samedi 14 septembre, à Arras, sur les tables rondes. Sur la sortie de l'UE, de l'Euro, de l'OTAN, sur la démocratie directe et les médias. Sur les autres sorties nécessaires, OMS, CEDH. Il y aura cet engagement visible tout le temps, en géant sur la scène. Les gens pourront venir signer pour dire, je prends le réflexe du bloc souverainiste, c'est-à-dire du rassemblement. C'est ça, les assises de la souveraineté. Inscription sous la vidéo en description dès maintenant. Mais ça nous oblige, parce qu'il faudra qu'on soit présent, rassemblés dans les 577 circonceptions de France, quand ça viendra, et avant ça et après ça, être déjà le plus possible en action et en rassemblement, dans les actions du quotidien. Les manifs, les opérations coup de poing, les actions judiciaires, tout ce qui est nécessaire pour faire tomber ce système, faire tomber cette magouille, cette tambouille, cet enfer, cette affreuse politique aérie. Aidez-nous à faire tout cela. Partagez cette vidéo si vous voulez bien et abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton « S'abonner » en dessous. Si vous avez juste ça à faire ou à vous réabonner si YouTube vous a désabonné un jour, à vous de vérifier. Et c'est tellement utile, c'est un petit clic gratuit pour vous. Et c'est tellement utile. On se retrouve en direct ce vendredi 12 juillet à 19h sur cette chaîne. Soyez là, soyez là avec toutes vos questions. J'ai hâte de vous retrouver en direct. Et puis venez aux Patriotes. Aidez-nous. Participez à cette dynamique d'alternative réelle avec un plan d'action. Parce qu'après les assises, il y aura les universités d'éducation populaire avec des thèmes, thème par thème pour détailler le projet. Ouvrir les cahiers de projets qui seront déjà ouverts d'ailleurs à Arras. Et ensuite, pour que vous puissiez vous-même contribuer à apporter vos propres idées. C'est tout ça la dynamique que mettent en place les Patriotes. On se retrousse les manches et on trouve des solutions. On fait ce qu'on peut. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer aujourd'hui aux Patriotes si vous n'êtes plus à jour, vous le vérifiez. Vous pouvez faire un don au mouvement pour nous aider à faire tout ça. Parce que ça coûte. On n'a pas un centime d'aide des banques ni d'aide publique, rien. Ni de financement publique, rien. Adhérer, réadhérer pour le faire. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également commentaire. Il peut y avoir une petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Faire un don, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est facile. Tous ces liens sont en permanence sur notre site. Bien sûr, les-patriotes.fr. Facilement accessible. Adhérer, réadhérer, donner. C'est défiscaliser aux deux tiers de vos impôts. C'est défiscaliser aux deux tiers de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts que d'adhérer, réadhérer, donner au mouvement, à la résistance anti-oligarchique. Baissez massivement plutôt que de donner ça au fisc de Macron. Profitez-en. En ce début d'été, venez. Rejoignez-nous. Rejoignez ces belles valeurs. Rencontrez les gens qui pensent comme vous, près de chez vous. En métropole, outre-mer, à l'étranger. On est structuré partout. Vous pouvez venir partout. Faites un don pour nous aider à financer tout ça. Et cette dynamique des assises et du bloc souverainiste. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Et vive la France.